Musique Bon matin tout le monde! Donc, premier matin du côté de Hélène Safari. On a l'équipe qui est en train de se préparer avec les camions ici derrière. Donc, ils sont en train de tout préparer pour qu'on puisse partir tout à l'heure. Petit matin, légèrement plus frais ici ce matin. J'ai pas regardé encore la température, mais je vais vérifier tout à l'heure. Donc, on est avec toute l'équipe aussi qui, tranquillement pas vite, prend son petit café le matin à l'extérieur. Donc, tout le monde se rassemble vraiment à la place centrale, devant le lodge. Tout le monde vient prendre son petit café. On jase, on parle de la journée. On voit surtout que comme là, on est le premier matin, tout le monde est très fébrile. Tout à l'heure, on avait un yala qui était juste là, sur le bord de la clôture. Ce qui fait que ça commence très bien et ça augure pour une très belle journée pour voir beaucoup d'animaux. Autant les photographes, donc c'est là qu'ils sont venus en observation. Parce que oui, c'est possible de venir ici en observation que ceux qui s'en vont à la chasse ont vraiment hâte ce matin. Ça va être une magnifique journée. La température est parfaite parce que c'est légèrement frais et on est dans une semaine qu'on appelle de Black Mood. Donc, il n'y a pas de lune. Ce qui fait que les animaux qui sont dans leur période de route qui commence vont se promener particulièrement de jour. Le niala en était un ce matin. C'était un jeune boc. Déjà en prospection, lui, ce matin, il était déjà en train de fouiller un petit peu aux alentours. Donc, c'est comme je l'ai dit, ça augure très, très bien pour le reste de la journée. Comment ça se déroule? On va faire notre petit déjeuner. Premier matin, c'est toujours le très gros déjeuner continental. Donc, viande, oeufs et compagnie. Donc, on a ça pour le premier matin. Ensuite, on y va avec des déjeuners un petit peu plus standards pour le reste de la semaine. Et on reprend un gros déjeuner à la fin de la semaine. Et ensuite de ça, ce qu'on fait, c'est que les équipes vont être attribuées via les différents camions, justement, avec leur guide. Et par la suite, on part sur le terrain en prospection. On sort de la propriété et on s'en va juste ici à côté. Donc, sur les premières terres, juste un petit peu plus loin, on a la guérite. On va vous montrer un petit peu plus tard. Donc, on s'en va sur les premières terres ensuite de chez Hélène. Et puis, on commence déjà à voir des animaux. Donc, les gens, généralement, sont assez émerveillés dès le départ. Des fois, ça peut prendre quelques temps avant de revoir un animal. Des fois, c'est directement en sortant. C'est très imprévu. C'est très à l'improviste. Comme plusieurs me demandaient à savoir comment vous faites. Est-ce que vous partez sur un seul animal? Eh bien, non. Ce qu'on va faire, c'est que généralement, on va partir comme ça. Et puis, on verra ce que la route nous réserve. Donc, on a une liste un petit peu d'animaux qu'on recherche en particulier. Surtout si on est dans le domaine de la chasse. Donc, si on est plus du côté chasse. Ce n'est pas dans le domaine, mais du côté chasse dans notre forfait. Donc, on a une liste d'animaux qu'on a pré-sélectionnés au départ. Vers lesquels on veut se diriger. Mais je vous dirais que quand on arrive sur le terrain, il y en a plusieurs que le choix va changer. Pourquoi? Parce qu'il les voit en vrai. Pour ceux et celles qui pensent qu'on est ici et que ça n'a pas lieu d'être de faire de la chasse ici. Sachez que, comme partout ailleurs, il y a de la déprédation de un à faire pour certaines espèces. Et de deux, il y a un contrôle des populations. La raison pour laquelle on vient chez Ylen Safari, c'est qu'ils sont soucieux de cette conservation-là. On va vous en parler tout au long du voyage. Mais contrairement à ce qu'on peut penser, cette chasse-là est nécessaire pour assurer la survie de l'espèce. Tout comme on va le faire avec les différents plans de gestion et avec les différentes chasses qu'on fait au Québec. D'un pays à l'autre, la conservation est hyper importante et les activités de chasse aussi. Donc, on va vous tenir au courant un petit peu tout au long. Lorsqu'on sera sur le terrain, je vous en parlerai plus en détail. Mais continuez de nous suivre. Suivez la page de Martin, suivez la page d'Aventure Chasse-Pêche. Suivez la mienne tout au long de cette semaine qui va s'avouer en le ventre. Parce qu'on a une équipe de feu et on a des gens qui sont vraiment éveillés. D'ailleurs, je vais rencontrer un petit peu plus tard les filles pour pouvoir prendre le pouls. Parce qu'il y a beaucoup de filles déjà qui sont là, entre autres avec leurs conjoints, dans ce voyage-là. Donc, je veux tenter le pouls un petit peu avec eux autres, de voir comment elles le vivent. Vous l'avez vu un petit peu hier avec le chant de cire. Donc, très belle journée à venir. J'ai hâte de vous faire vivre ça. J'ai hâte de vous partager ça. Abonnez-vous à One Thing North si vous ne voulez rien manquer. Parce qu'il va y avoir aussi des lives tout au long de tout ça. On va essayer de vous faire vivre l'aventure avec nous. Donc, soyez là. Restez vraiment à l'affût. On va dire ça comme ça. On va aller finir notre café, prendre notre déjeuner. On vous tient au courant toute la journée. Salut tout le monde!